Salut à tous, salut, bienvenue sur Toute Berzingue Aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que j'ai envie d'acheter une troisième voiture Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne Actuellement je possède une Ferrari 360 Modena Que j'utilise essentiellement le week-end pour le loisir Et pour tous les jours j'ai une CIO 3 RS Alors vu que pour des questions de pratique maintenant je garde la Ferrari chez mes parents J'ai maintenant une place libre dans mon garage Donc il fallait forcément la remplir Donc je me suis dit pourquoi pas acheter une petite voiture sympa Dans un budget de 5-6000 euros à peu près Alors quelle voiture acheter ? Alors je me suis dit que je n'avais pas de cabriolet Donc j'ai dit pourquoi pas prendre un petit cabriolet Alors pour quelle utilisation ? Alors en fait c'est une voiture que j'utiliserai quand je ne veux pas utiliser la Ferrari Par exemple soit pour partir en week-end Je ne pars jamais en week-end en Ferrari parce que c'est trop contraignant généralement Ou alors pour aller je ne sais pas moi quelque part où je n'oserais pas aller en Ferrari Parce qu'une Ferrari on ne peut pas aller n'importe où des choses comme ça Donc voilà je pense que je m'en servirais quand même pas mal Donc du coup parmi les critères il faut qu'elle ait un coffre quand même assez grand Pour pouvoir partir en week-end Alors après se poser la question ancienne ou récente ? Alors vu que je vais quand même faire un peu de kilomètres avec Je pense qu'il ne faut pas une trop ancienne Donc du coup je partirais sur on va dire une Youngtimer à peu près Alors à quelle voiture j'ai pensé ? Alors au départ ça partait vraiment de tous les sens J'ai commencé à penser à une 306 cabriolet Voilà une voiture très sympa dessinée par Pininfarina Mais bon voilà c'est pas sportif donc bon bof Après j'ai aussi pensé à une Fiat Barchetta Même si bon le design je ne suis pas hyper fan Mais je pense que c'est sympa à conduire J'ai aussi pensé à une Mercedes SLK Mais bon c'est pas forcément sportif Et je pense que c'est un peu lourd J'ai pensé aussi à un Alfa Romeo GTV Spyder Voilà je pense que c'est une valeur sûre C'est une Youngtimer Design assez sympa Des bons moteurs sportifs J'ai pensé à une Porsche Boxster Et oui moi je ne suis pas forcément fan de Porsche Alors j'en ai jamais essayé Mais il paraît que c'est assez fun à conduire Alors c'est un peu chaud à trouver déjà à 5-6 000 euros Dans quel état elles sont à ce prix là ? Souvent elles ont beaucoup de kilomètres et tout C'est pareil je ne voudrais pas non plus mettre trop cher en entretien Et bon les Porsche voilà Ce n'est pas forcément donné en entretien Donc pas sûr que ce soit le bon choix J'ai pensé aussi à la Smart Roadster Donc comme vous avez pu le voir dans une des dernières vidéos que j'ai faites Sur la vente aux enchères La Smart Roadster La petite Roadster sympa Voilà Par contre c'est très plastique Mais bon pourquoi pas J'ai pensé aussi à la Chrysler Crossfire Parce que j'adore le design Alors en Roadster Alors personnellement je préfère en coupé Mais bon là vu que je pars sur un Roadster Par contre j'aime bien l'intérieur Alors c'est une SLK en fait C'est vraiment sur la base d'une SLK C'est d'ailleurs le V6 de la SLK Mais j'adore le design Voilà donc je trouvais ça sympa J'ai aussi pensé à une BMW Z3 Alors pareil on en trouve à 5-6 000 euros Mais bon à voir l'état En Allemagne bien sûr en France elles sont trop chères Mais voilà à voir dans quel état elles sont à ce prix là Pas sûr qu'elles soient en très bon état Alors finalement je me suis dit que j'avais plutôt envie d'un petit cabriolet à l'anglaise Alors celle que j'ai choisie finalement Enfin celle vers laquelle je me remonte Parce que pour l'instant il n'y a rien de fait C'est pas une anglaise mais ça ressemble beaucoup C'est la Mazda MX-5 Alors celle que je préfère moi c'est la NB Donc la deuxième génération C'est pas celle qui a les phares pop-up Mais celle juste après C'est celle que je préfère niveau design Et niveau prix Voilà je trouve que du coup on est bien Alors la MX-5 en deuxième génération Existe en deux motorisations Donc il y a le 1.6 litres qui fait 110 chevaux Et la 1.8 litres qui fait 140 Puis après 146 chevaux Alors elle a été produite de 1998 à 2005 Elle a été restylée en 2001 Et à partir de 2001 Donc elle s'appelle NBFL pour facelift Donc voilà il y a des petites choses au niveau de l'avant Qui ont été modifiées A l'intérieur aussi Donc voilà Alors quels étaient mes critères de choix au départ Donc tant qu'à faire Je partais plutôt sur le 1.8 litres Donc soit en 140 Soit en 146 chevaux On ne va pas être trop exigeant non plus Moins de 150 000 km Même si les MX-5 sont très fiables On en trouve beaucoup Qui ont plus de 200 000 Mais voilà je ne veux pas qu'elle ait trop de kilomètres non plus Un bon état général forcément Et gros critère que je voulais Donc c'est l'intérieur en cuir beige Avec le bois Volant en bois Nardi Vous avez le pommeau de vitesse en bois Le frein à main en bois Je trouve ça absolument magnifique Avec une couleur extérieure du coup foncée Forcément Donc soit vert Bleu Ou bordeaux Donc en fait C'est souvent des versions spéciales Ça s'appelle Green Passion Blue Passion Ou Red Passion Voilà Vous avez aussi la Miracle Qui existe aussi De cette config là Voilà donc Au départ je partais sur ces critères là Alors à partir de maintenant Vous allez voir comment je suis Quand je veux acheter quelque chose Alors vous allez voir Qu'en fait avec moi Tout est calculé Ça part même un peu dans tous les sens Alors j'espère que vous allez réussir A suivre mon raisonnement Donc au départ Je commence mes recherches Donc je cherche en France En Allemagne En Belgique Et aux Pays-Bas Alors déjà très rapidement Je me rends compte qu'en France Dans les annonces Ces prix sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs Alors par exemple Si on va voir sur ce site J'aime bien C'est Classic Trends On peut voir l'évolution Des prix des annonces C'est pas la vraie cote C'est vraiment le prix des annonces Donc là par exemple On est en France On peut voir que la moyenne Des annonces en ce moment Elle est à 7200 euros Et qu'elle est en hausse Et là ce qui est intéressant Sur ce site C'est qu'on peut voir L'évolution des prix Depuis plusieurs années Donc là par exemple Depuis fin 2015 On peut voir que ça a monté en 2017 Ça a redescendu ici Enfin voilà Et là on peut voir que C'est clairement en train de monter Donc ça c'est pour la France Retenez bien ce chiffre là 7200 euros Et là regardez Ah oui ce qui est sympa aussi C'est qu'on peut voir l'évolution Voilà on peut voir que Depuis 5 ans Ça fait plus 12% 4 ans ça fait plus 11% Etc Donc là tout est dans le vert Alors regardez maintenant On va faire un truc intéressant On va cliquer sur Allemagne Et là paf 4152 euros L'énorme différence de cote Alors cote annonce Comme ils mettent bien C'est pas la vraie cote Parce que bon en France Ok Le prix des annonces Est plus élevé Mais est-ce qu'elles vendent Vraiment ce prix là Pas sûr Alors regardez Le truc assez intéressant Là dans le graphique Vous voyez les vagues Que ça fait En fait on peut voir Que en fait Là au printemps Les prix montent Et arrivé à la fin De l'été En fait à l'automne On voit que c'est un cabriolet Des prix décents Et ça c'est hyper flagrant En Allemagne On peut voir que voilà Il faut l'acheter Là en plein hiver C'est là vraiment Le moment d'acheter Et hop Ça remonte au printemps C'est marrant Et donc on peut voir Que en Allemagne Finalement C'est plutôt En fait ça suit toujours La même courbe Donc là Si on attend un peu Voilà ça va redescendre Alors jusqu'à quel point On sait pas Mais il faut attendre Et en fait le meilleur Moment d'acheter En Allemagne C'est mois de décembre Janvier quoi Voilà donc j'aime beaucoup Ce site Et surtout ce qui est hallucinant C'est qu'en France La cote elle est à 7000 Et là en Allemagne On est à 4000 Et si vous regardez En Belgique En Belgique on est à 5000 Pays-Bas Pays-Bas on est à 5000 aussi Donc voilà en France Je pense que les gens Se touchent un petit peu Honnêtement Mais bon Comme on dit Il y a un pigeon Qui se sève chaque matin Alors très rapidement aussi Je me suis rendu compte Que c'était vraiment pas facile De trouver une 1.8 Dans la configuration Que je souhaite Donc avec le cuir beige Le volant en ardi En bois etc Surtout dans mon budget Parce que la cote D'Amix 5 Est plutôt montante Donc voilà Autre chose Après avoir discuté Avec pas mal de propriétaires Je découvre que le gros problème D'Amix 5 C'est la rouille Et du coup Un critère supplémentaire Se rajoute J'en veux une Qui n'est pas de rouille Ou vraiment très très peu Mais vraiment Si on n'en a pas C'est mieux Parce que ça peut vite Devenir problématique Et forcément Ceux qui n'ont pas de rouille Sont plus chers Alors après Pareil Moi je ne suis pas mécano Donc après Si elles comblent un petit peu La difficulté C'est de se dire A partir de quel moment Il faut dire Stop Non non Je n'achète pas Là il y a trop de rouille C'est trop piqué C'est trop piqué C'est pas évident Donc rapidement Je me suis dit Qu'il fallait que je me rabatte Sur une 110 chevaux Alors là du coup Beaucoup plus de choix Surtout avec la configuration Que je souhaite Mais alors par contre Il y a toujours Cette histoire de rouille Et là c'est la galère En plus il faut faire gaffe Il y en a qui sont maquillés Les mecs ils mettent Des coups de peinture dessus Tout ça Pour essayer de masquer la rouille Et voilà Donc du coup Pas facile Donc je me suis dit Déjà je vais essayer Une 110 chevaux Pour voir ce que ça donne Un petit peu Est-ce que ça va me plaire Donc j'ai trouvé un ami Qui en a une Donc il me l'a fait essayer Et j'étais un petit peu déçu Honnêtement Je trouvais que Voilà Je trouvais ça un peu poussif Après bon On avait un hardtop Donc voilà Je pense que Décapoté déjà On a plus de sensations Mais bon Voilà Un petit peu déçu Bon c'est sympa à conduire Mais voilà Sans plus Bon en même temps Je suis habitué Tous les jours J'ai une voiture Qui fait 200 chevaux Après je vais la Ferrari à côté Donc forcément Quand on passe C'est une voiture à 110 Même si la MX5 Est assez légère Elle fait à peu près Un peu plus d'une tonne Juste un peu plus d'une tonne Donc voilà Pour 110 chevaux C'est pas mal Mais voilà Je suis trop habitué Aux voitures Vraiment qu'on la pêche Donc du coup Là je me suis retrouvé Face à un dilemme Est-ce que je privilégie Plutôt la puissance Le plaisir de conduite Ou une belle config Comme je souhaite Alors vu que j'ai déjà Deux sportives Je me suis dit Allez on va être raisonnable Et on va plutôt rester Sur une 110 chevaux Donc du coup Je continue à chercher Essentiellement en Allemagne Et aux Pays-Bas Et je contacte par téléphone Un importateur spécialisé Et des MX-5 Je lui donne mes critères De recherche Mon budget etc Et là il commence à me dire Honnêtement Avec votre budget Ça va être chaud Déjà pour une 1.8 Il m'a dit C'est mort Et même pour une 110 chevaux Il faut compter à peu près Entre 8000 Et 9000 euros Alors je lui dis Ok Oui en France Ça vaut ce prix là Mais en Allemagne Moi je vois des prix C'est plutôt 4000 euros Vous avez vu dans les courbes Que je vous ai montré Et là il me dit Oui mais ça c'était avant Maintenant les prix ont monté En Allemagne Et aujourd'hui c'est quasiment Le même prix qu'en France Alors je suis un petit peu Sceptique là-dessus Parce que bon C'est pas ce que je vois Mais bon voilà Il est spécialiste Alors en plus Honnêtement C'est pas très vendeur De sa part Parce que lui justement Il apporte des voitures D'Allemagne Donc moi je suis prêt À passer par lui Mais bon S'il me dit Que c'est le même prix En Allemagne Que en France Je ne vois pas D'avantage d'aller en Allemagne Mais enfin bref Il m'a aussi dit Attention il y en a Énormément de pourris Qui sont rouillés de partout Et généralement C'est poubelle Ou enfin voilà On ne passe pas Le contrôle technique Etc Bref Après cet appel téléphonique Honnêtement J'étais un peu perdu Alors d'une part J'étais déçu Par le 110 chevaux Que j'ai essayé Après il me dit Que pour en avoir une belle Il faut mettre au moins 8000-9000 euros Moi j'ai mon budget De 5-6000 Bon je veux bien monter Voilà à 6500 Mais pas plus quoi Donc du coup Je me dis Merde Est-ce que c'est le bon modèle Finalement la NX5 Donc du coup J'ai commencé à regarder Les autres modèles Alors BMW Z3 J'adore Cette voiture Magnifique Franchement de l'extérieur J'ai déjà eu l'occasion D'en essayer une un jour Je ne me rappelle plus Quel moteur c'était Mais je n'avais pas trouvé Ça sportif du tout Je trouvais que c'était Un peu ennuyeux À conduire Mais bon Je me suis dit Pourquoi pas Alors on en trouve Dans ces prix-là 5-6000 euros En Allemagne Alors pareil À ce prix-là Dans quel état Ils sont Aucune idée Pas sûr que ce soit Une bonne idée Pareil Le coût d'entretien Je ne sais pas trop Chez BMW Alors regardons La cote Alors voilà Un des Z3 Alors le problème Des Z3 C'est que là C'est les Z3 En général Donc ça comprend aussi Les M Et les M Sont hyper cotés C'est pareil Il y a beaucoup De moteurs différents Sur la Z3 Et du coup Il y a les petits 1.8 Qui font 110 chevaux Donc ceux-là Codent beaucoup moins Donc là voilà La cote moyenne On ne peut pas vraiment En tenir compte Puisque voilà Il y a des moteurs Qui codent beaucoup plus Que celles Qui pourraient m'intéresser Éventuellement Et là on peut voir Que la cote Est carrément montante Voilà En France en tout cas Voilà Plus 34% En 5 ans C'est énorme Donc voilà Tout est à la hausse Bon là Les 3 derniers mois C'est une légère baisse Mais bon c'est normal On voit là C'est pareil On voit l'effet Bah là Bizarrement C'est plutôt en été Que ça a baissé Bon c'est bizarre Et là donc Si on regarde en Allemagne Alors regardez Donc on était à 12 000 Et là Tac On descend déjà à 9 000 Voilà Malgré tout Je pense que c'est une voiture Qui va prendre de la cote Donc c'est un bon placement Donc voilà Pourquoi pas Mais bon pour l'instant Je laisse de côté Alors après Il y a aussi la possibilité Donc de la Smart Roadster Alors c'est un petit 3 cylindres Pas très puissant Mais très léger Et il paraît que c'est hyper fun A conduire Alors par contre Là à l'intérieur Rien à voir avec la MX-5 Là c'est du plastique Mais alors de partout Même à l'extérieur Bon ça fait un peu cheap Franchement Après le coup d'entretien Voilà C'est un petit peu Mercedes Tout ça Bon mais voilà Par contre Tacote monte aussi Sur les Smart Roadster Donc bon pourquoi pas Alors même punition Pour la Smart Roadster Donc la cote en France Donc là on est à peu près A 7000 Alors pareil Il y a les Brabus Les Brabus qui coûtent beaucoup plus Donc du coup Ça monte un petit peu La cote de la normale Enfin de la Smart Roadster Au global Donc là on peut voir Par l'évolution de la cote Bon là on est en légère baisse Ça a quand même monté On peut voir que tout est au vert Voilà depuis 5 ans Et donc là on a dit Qu'on était à 7000 Et si on va voir en Allemagne Bam on tombe à 5000 Voilà Et d'ailleurs en Allemagne Bah c'est plutôt la baisse Bizarrement Et là c'est en train de remonter Un petit peu depuis 2 ans Alors en fait j'aimerais bien En essayer une pour voir Peut-être que ça me plairait Je tomberais amoureux On ne sait pas Ensuite j'ai pensé Bah la Fiat Barchetta Alors Fiat Barchetta Bah c'est une traction avant Donc déjà peut-être Un petit peu moins fun à conduire Par contre j'ai regardé des vidéos Ça a l'air de faire Un son assez sympa Ça fait 130 chevaux Donc je pense que c'est pas mal Pareil Est-ce qu'elle rouille A voir Le design Bon j'aime moins Je préfère la MX5 Mais bon C'est une voiture qui prend de la cote On va regarder ça là Sur le site Allez même punition Pour la Fiat Barchetta Donc là on peut voir Qu'on est en France À 6000 euros À peu près 6200 La cote annonce moyenne On peut voir que là C'est en train de monter en flèche Bon Voilà Donc là on a plus 27% En 5 ans On était parti de très bas Quand même Donc là on arrive ici Et là si on va voir en Allemagne Hop là on descend On est plus qu'à 4000 euros Et enfin Donc j'ai pensé À l'Alfa Romeo GTV Spyder Là pareil Donc une voiture dessinée Par Pinin Farina Une Youngtimer Qui devrait prendre de la cote Alors si on va voir L'évolution de la cote Des Alfa Romeo Spyder Donc On peut voir que là On est en moyenne À 7500 euros Alors c'est pareil Il y a des versions V6 Donc ils cotent beaucoup plus Alors j'ai eu un peu de mal Pour celle-là Parce qu'il y avait pas mal De versions différentes Qui ressortaient Donc j'ai pris la Spyder tout court Là ça marque V6 Bon Ça donne une idée quand même Donc surtout de l'évolution Donc on peut voir Ça a monté pas mal En 2019 Là c'est en train De retomber un petit peu Voilà Là on le voit clairement ici Depuis un an Ça rechute Ça avait fait quand même Plus 21% en 4 ans On va aller voir en Allemagne Donc là on a dit Qu'on était à 7500 Si on va voir en Allemagne Paf On retombe C'est énorme la différence Là on est qu'à 4500 En France On se touche quand même pas mal C'est fou Alors pareil Celle-là Est-ce qu'elle rouille ? Je ne sais pas Des moteurs assez sympas Ça fait moins roadster anglais Mais bon Pourquoi pas Bref Au final J'étais toujours au temps perdu Alors étant optimiste de nature Je me suis dit Allez Je reste sur la Mix 5 Je vais bien réussir à en trouver une Qui n'a pas de rouille Dans mon budget Alors finalement J'ai continué à chercher Tout ça Mes petites annonces Donc Allemagne Pays-Bas Etc Même un petit peu en France Parce que Mille de rien Il y en a qui sont à des prix Quand même corrects Et donc Toujours cette histoire de rouille Donc N'étant pas carrossier Et pas du tout expert En carrosserie Etc Je me suis renseigné Sur les groupes Facebook Et auprès de mes amis Facebook De comment reconnaître En fait Une voiture Qui a été camouflée Par la rouille Donc J'ai posté des photos Etc Donc ils m'ont expliqué Un petit peu Comment reconnaître Et du coup En cherchant dans les annonces En demandant des photos Des bas de caisse Etc Donc ce qui rouille surtout C'est le niveau des longerons Avant arrière Et bas de caisse Et ben voilà Je me suis rendu compte Qu'il y en avait quand même Beaucoup Qui étaient un peu piqués Donc Ça refroidit un peu Donc là J'ai vraiment commencé A prendre conscience Que ça allait être quand même Très compliqué D'en trouver une Sans rouille Dans mon budget Sachant que j'ai pas envie De faire de travaux dessus Parce que ça peut se refaire La rouille C'est pas non plus Tant que c'est pas trop attaqué Ça peut se refaire Mais voilà J'ai pas envie De faire des travaux dessus C'est une troisième voiture Voilà Je veux l'acheter Rouler avec Et c'est tout Et là J'ai un ami sur Facebook Qui me dit Mais pourquoi Tu prendras pas Une conduite à droite Alors sur le coup Je dis Ah non Enfin Conduite à droite Après pour la revente Et tout C'est un peu chiant Et un jour Il m'envoie une annonce française D'une très rare MX5 1.8 SVT 146 chevaux 6 rapports Alors elle était Grise Intérieure noire Conduite à droite A 6000€ Et là je me suis dit En fait c'est peut-être Pas si bête que ça De prendre une conduite à droite A condition que ça soit Une version très rare Comme ça Ça se revendra toujours bien Parce que Même en conduite à gauche C'est rare Donc du coup Forcément ça sera moins cher Qu'une conduite à gauche Mais ça se revendra mieux Que d'en prendre une Vraiment une config banale En conduite à droite Si c'est vraiment Une version recherchée Et rare Même en conduite à droite Elle va se revendre Alors qu'est-ce que c'est Un Elite SVT Alors déjà Comme je vous ai dit au départ Les Elite 8 ont existé 140 et 146 chevaux Alors en fait 140 pour la phase 1 Et dès qu'elle est passée En facelift Donc à partir de 2001 Il y a eu le moteur Donc de 146 chevaux Alors pour faire ça Pour passer de 140 A 146 chevaux Donc il y a le système VT Alors qu'est-ce que c'est Le système VT Alors en fait C'est un système De variation continue Du guidage de l'arbre à cannes Côté admission Ça limite les turbulences Dans la chambre de combustion En bas des tours Et du coup On a plus de couple Sans perte de puissance Donc pour le plaisir de conduite Ça doit être top Donc toutes les 146 chevaux Ont ce système là Après vous avez Des 146 chevaux En boîte 5 rapports Et vous avez Beaucoup plus rares Les versions SVT Qui ont une boîte 6 Et voilà C'est celles-là Qui sont hyper rares Après sinon En soi Moi une conduite à droite Ça ne me dérange pas Ça ne me dérange pas Plus que ça Franchement Même pour doubler En fait Il paraît qu'il y a juste À prendre un petit peu De distance C'est déporté légèrement C'est une voiture Qui n'est pas très large Donc du coup Je pense qu'on arrive à voir Et puis après on double Et puis c'est tout On ne s'est jamais habitué Et puis ça rajoute Un petit peu de charme Parce que l'une dernière C'est une voiture japonaise Donc voilà Conduite à droite Donc voilà Ok Je pense que l'idée D'en prendre une En conduite à droite Est la bonne Parce qu'elles sont Beaucoup moins chères Qu'une conduite à gauche Ce qui me permettrait D'en avoir une Sans rouille A moins cher Et d'avoir un 1.8 146 chevaux Et après je me suis dit Quitte à prendre une conduite à droite Autant aller la chercher Directement en Angleterre Et là j'ai regardé Les annonces en Angleterre Et là je suis tombé Sur le cul Là-bas les voitures Les MX-5 Elles ne sont pas chères Elles n'ont pas beaucoup de kilomètres Généralement Elles ont un hardtop La rouille Là-bas Ils savent la traiter Donc je pense Franchement Partir là-dessus Alors pour vous donner Juste quand même Quelques exemples Comme ça Là-bas Une SVT Donc MX-5 1.8 146 chevaux Boîte 6 J'en trouve À 5000 euros 4000 5000 euros C'est énorme Avec moins de 100 000 kilomètres C'est hallucinant Hardtop Etc Pas de rouille Voilà À ce prix là Plus hallucinant encore Alors là vous allez tomber sur le cul Alors du coup Je vais vous dire après Entre quoi j'hésite J'en ai trouvé une A 146 chevaux 1.8 Dans la config que je veux C'est-à-dire Soit Alors ma préférée Honnêtement Je vais vous dire C'est la Bordeaux Avec l'intérieur beige C'est à tomber Donc j'en ai trouvé une comme ça Tenez-vous bien le prix 87 000 kilomètres 2500 euros 2500 euros Vous ne rêvez pas Elle n'a pas de rouille Elle n'a rien Voilà Elle est top J'en ai trouvé une aussi A 3000 euros Pareil en verre bouteille Donc c'est comme les grouilles de passion Sauf qu'elle s'appelle autrement Donc verre bouteille Intérieur beige Magnifique Hardtop également Pour 3000 euros Avec celle-là Allez je ne sais plus Je crois qu'elle a 110 000 kilomètres Enfin voilà Un truc de malade Les prix en Angleterre Franchement C'est la folie Alors on va revenir sur ce site Et on va regarder Justement Combien ça coûte Au Royaume-Uni Bam 2500 euros Alors non En livre Pardon Ouais Allez Donc du coup Un peu plus de 2500 euros Presque 3000 euros Voilà C'est tout Il n'y a pas besoin D'aller plus loin L'évolution de la cote Bon là On peut voir qu'elle est en hausse 10 Donc c'est vraiment actualisé Là c'est octobre 2020 Donc après avoir descendu Tout doucement Là ça remonte Donc voilà Je pense qu'il ne faut pas Trop traîner non plus Mais bon Là c'est hyper intéressant Alors voilà Aujourd'hui Le seul dilemme que j'ai Donc je pars pour une Conduité à droite Acheté en Angleterre Voilà je parle là dessus Donc de toute façon Ça sera forcément Un 1.8 146 chevaux Maintenant le seul dilemme Que j'ai c'est soit Boîte 5 Mais dans ce cas là Avec une config Incroyable Le Bordeaux Avec l'intérieur beige Ou je pars sur une boîte 6 Et dans ce cas là Ça sera plus une config Classique Genre gris Ou bleu nuit Avec l'intérieur noir Donc dans un cas J'ai une boîte 6 Qui est hyper rare Mais avec une configuration Plus classique Dans l'autre cas J'ai une config Qui est rare Donc en fait En 1.8 146 chevaux Avec une config Bordeaux intérieur beige C'est rare Mais j'aurai une boîte 5 Qui est moins rare Voilà le dilemme Où j'en suis aujourd'hui C'est pareil Du coup Les boîtes 5 Ce sont beaucoup moins cher Comme vous avez vu Là on est autour De 2500-3000 euros Alors que la boîte 6 On est plus autour De 4000-5000 euros En Angleterre Voilà Il faut que je réfléchisse Que je regarde tout ça Ça le gros problème En ce moment C'est qu'avec le Covid On ne peut pas aller en Angleterre Enfin si on peut y aller On a une quatorzaine obligatoire Donc c'est pas la peine En fait Si on va là-bas Et puis qu'on doit être à l'hôtel Pendant 14 jours Avant de pouvoir aller chercher La voiture Enfin voilà C'est pas la peine D'y penser en ce moment Donc du coup De toute façon Moi je ne suis pas pressé Donc je vais attendre Qu'ils se calment un peu Avec leur Covid Et après Du coup Je pourrai retourner en Angleterre Pour voir ça Donc voilà J'espère que vous avez suivi Mon raisonnement Vous avez vu Je pars un peu dans tous les sens À des moments Voilà Quand j'achète quelque chose À chaque fois Je fais des calculs Dans tous les sens Alors dites-moi dans les commentaires Ce que vous pensez De la MX-5 Est-ce que vous Vous auriez pris un autre modèle Est-ce que vous avez pensé À autre chose Que je n'ai pas pensé Peut-être qu'il y a des modèles Auquel je n'ai pas du tout pensé Mais qui peuvent être sympas Qu'est-ce que vous feriez À ma place Est-ce que vous resterez Donc sur une conduite À gauche Ou une conduite à droite 110 chevaux 1.8 litre Voilà Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Alors d'ailleurs Certains m'ont peut-être me demandé Tu n'avais pas dit Que tu allais changer ta Clio Etc Alors oui Je prévois toujours De remplacer aussi la Clio Le seul truc C'est que je suis un peu moins pressé Qu'avant Parce qu'en fait Je me suis aperçu Que sa cote était en train de monter Donc du coup Pour l'instant Je ne me presse pas Ce que je vais faire C'est que je vais prendre la MX-5 Comme ça Le jour où je vendrai la Clio J'aurai toujours la MX-5 Pour tous les jours En attendant de trouver Sa remplaçante Donc voilà Pour l'instant Si je ne parle plus De vendre la Clio C'est juste parce que J'attends un petit peu Parce que sa cote Est en train de monter gentiment Celle que je veux acheter derrière La cote Je pense qu'elle est dans le creux De la vague Donc du coup Pour l'instant Il est urgent d'attendre Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu N'hésitez pas aussi A vous abonner A cliver la petite cloche Pour être au courant Dès que je mets une nouvelle vidéo Et on se retrouve A très bientôt Dans tout le berzing Salut